... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Il s'est tenu un conseil des ministres hier mercredi, présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. A l'issue de cette rencontre, l'on note une nouvelle monture de la CEI, la Commission électorale indépendante. Les membres passent de 13 à 17. Le gouvernement a aussi décidé lors de ce conseil que les filles soient désormais admises à la Gendarmerie nationale à partir de l'année 2015-2016. Élections et violences, voilà le thème du séminaire initié depuis mardi par la SCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas. Les travaux ont pris fin hier. Il visait à poser les jalons d'élections apaisées, libres, transparentes, en Côte d'Ivoire et en Afrique. L'on enregistre plusieurs recommandations et une série de propositions faites par les différents partis politiques qui y ont pris part. Des élections sans violences, transparentes, libres, en Côte d'Ivoire et en Afrique, c'est le vœu de la SCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et de ses diasporas. Au vu du tableau sombre que présente le continent enclin aux violences électorales, l'Académie vient de clore des réflexions menées pendant deux jours sur les violences électorales en présence de divers partis politiques et des acteurs du système électoral ivoirien. Il faut arriver par une sorte de consensus sur les règles qui sont applicables dans le processus électoral, les règles d'organisation de l'élection, mais aussi faire en sorte que le juge électoral soit des institutions suffisamment indépendantes ayant les moyens suffisants pour pouvoir contrôler, réguler et bien organiser les élections. Les partis politiques saluent les recommandations faites à l'issue des travaux mais ne se privent pas de faire des propositions allant dans le sens de la tenue d'une élection présidentielle apaisée en 2015 en Côte d'Ivoire. Pour nous, il faut éradiquer effectivement la violence. Le consensus doit se trouver au niveau de la composition de la Suélie, de l'édifice électoral, etc. Mais le message que nous voulons lancer à nos frères, c'est d'abandonner la culture du boycott et de venir à la table des négociations. C'est aujourd'hui, jeudi 15 mai, que s'ouvre le CIMA, le salon ivoirien des métiers d'Abidjan. Pour s'enquérir de la situation sur le terrain avant l'événement et s'assurer de la disposition du dispositif matériel et des stands, Moussa Dosso, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, s'est rendu au parc des sports de Trècheville sur le site qui va abriter l'événement. Le CIMA est à sa deuxième édition et 10 000 personnes sont attendues cette année à cette plateforme avec plusieurs enjeux et opportunités pour les jeunes. Je vous propose à présent d'écouter le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Un homme qui est formé n'a pas peur de l'avenir. Et c'est maintenant qu'il faut faire les choix opérationnels des métiers de demain. Et c'est pour cela que nous dédions ce salon à cette jeunesse pour l'information et pour mieux s'orienter. Je voudrais les inviter à venir nombreux participer à cette deuxième rencontre du CIMA en Côte d'Ivoire qu'est leur salon et ils pourront poser toutes les questions sur toutes les spécialités qu'ils pourraient embrasser pour mener une carrière dans ces spécialités-là. La Côte d'Ivoire est en pleine reconstruction. Des ponts et des échangeurs voient le jour à travers le pays. Et pourtant, ce n'est pas tout. Dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon, bientôt un autre échangeur sera réalisé dans la commune de Trècheville, au carrefour zone 3 sur le boulevard Giscard d'Esta. Les experts japonais chargés de la construction de ce pont, qui va contribuer à la fluidité du trafic routier à Abidjan, ont entamé les études pour la construction de ce nouvel ouvrage. Francis Boifo. Dans quelques mois, un échangeur sera construit à ce carrefour, dénommé carrefour zone 3 sur le boulevard Giscard d'Esta dans la commune de Trècheville. Le projet initié par le gouvernement ivoirien pour faciliter le trafic routier dans la capitale économique bénéficie de l'appui technique et financier du Japon. Cette signature d'accord entre le ministère des infrastructures économiques et les experts de l'agence japonaise de coopération internationale JICA marque le début des études relatives à la construction de cet échangeur. Pour l'instant, connaître le coût détaillé avant les études, ce n'est pas véritablement évident, mais disons que ça va au-delà de la dizaine de milliards. Quand vous regardez l'échangeur de cette complexité-là, en général, ça répond à une logique mixte, dont prêts. Là également, c'est en fonction des négociations qui auront lieu sur cet accord de prêts. Le Japon est en train d'établir des relations partenaires avec les pays d'Afrique. La Côte d'Ivoire est un des partenaires très importants pour le Japon. Les informations concernant le volet technique du projet, surtout le démarrage et le coût de réalisation des travaux, devraient être disponibles d'ici à janvier prochain, ont indiqué les experts japonais. Hier, mercredi 14 mai, c'était la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle. Une journée célébrée le 14 mai de chaque année pour sensibiliser les populations à la prévention de la maladie dont le taux de prévalence en Afrique approche les 25% chez les plus de 18 ans. Qu'est-ce que l'hypertension artérielle ? Éléments de réponse avec Christelle Menon. Le cœur, les veines et les artères constituent le système cardiovasculaire. Ce système est composé de vaisseaux, les veines et les artères, dans lesquels circule le sang grâce aux contractions du cœur qui agit comme une pompe. Le sang qui circule exerce ainsi une pression sur les parois des artères. C'est cette pression trop élevée qui traduit l'hypertension artérielle. C'est une pathologie silencieuse, les symptômes se manifestent rarement. La seule façon de détecter la tension est de la mesurer. Au moins trois mesures de votre pression artérielle permettront de confirmer le diagnostic et elles devront être supérieures à 14,9. Quand la pression est trop élevée, les artères vieillissent plus vite et le cœur fait davantage d'efforts. Ils s'usent plus rapidement, le système cardiovasculaire est alors en danger. Des complications peuvent survenir car plus qu'une maladie, l'hypertension est un facteur de risque. Ces complications peuvent être cardiaques, neurologiques ou rénales. Parmi les plus fréquentes, l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral ou AVC et l'insuffisance rénale. L'hypertension artérielle est aussi un facteur d'éclampsie, crise convulsive chez la femme enceinte, urgence vitale pour la mère et l'enfant. Si l'hypertension est confirmée, il est nécessaire de suivre un traitement médicamenteux, la plupart du temps à vie. Il vous faudra aussi adopter quelques règles diététiques et d'hygiène de vie. Réduction de la consommation de sel, bonne qualité de sommeil et surtout pratique d'activité sportive. Hier, c'était donc la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle. Et aujourd'hui, 15 mai, la Côte d'Ivoire célèbre la journée internationale de la famille. Une journée instituée par les Nations Unies en septembre 1993. Cette journée est l'occasion d'attirer l'attention des populations sur les problèmes que rencontrent les familles et trouver les solutions adaptées aux besoins de ces familles. Écoutez le message du gouvernement recueilli pour vous par Gabriel Zani. Proclamé par les Nations Unies le 20 septembre 1993, la journée internationale de la famille est l'occasion pour de nombreux pays d'aborder les problèmes des familles et de stimuler les initiatives appropriées en vue d'y répondre efficacement. Ce jeudi 15 mai, la Côte d'Ivoire va célébrer cette journée sous le thème « La restauration de la famille, un défi pour l'émergence de la Côte d'Ivoire ». Conscient des difficultés des familles ivoiriennes, le gouvernement a entamé des actions pour résoudre durablement certaines questions. Au nombre des initiatives de l'État, la mise en œuvre effective de la politique de logements sociaux sur tout étendu du territoire national, la lutte contre la pauvreté, le renforcement de l'action de l'État en faveur des couches les plus vulnérables à travers les dépenses pro-pauves dont le niveau est passé de 1 080 milliards de francs CFA en 2012 à 1 337 milliards en 2013. Dans son message, la ministre de la Solidarité a aussi relevé la nécessité pour les populations de participer aux initiatives du gouvernement pour atteindre l'objectif commun, le bien-être de tous. Au nom du gouvernement, j'exhorte les familles ivoiriennes à jouer pleinement le rôle qui est le leur en cultivant en chacun de leurs membres l'esprit de paix, d'amour, de respect, de tolérance, d'exemplarité et de travail pour une Côte d'Ivoire prospère et émergente. La loi sur le mariage reformée pour accroître en partie le revenu des couples, la mise en place du Conseil national de la famille sont autant d'actions qui témoignent de la volonté du gouvernement de relever les conditions de vie des familles ivoiriennes. La célébration de ce 15 mai prévoit d'autres mesures favorables aux familles. Allons maintenant à la découverte de Timbuktu, d'Abder Rahman Sisako. Timbuktu, seul film africain figurant parmi les 18 œuvres en compétition pour la palme d'or de la 67e édition du Festival de Cannes qui a ouvert ses portes hier mercredi. On est tout de suite à paix comme saisis par la facture de l'image. Le Sahel, le fleuve Niger, le désert, sous la caméra d'Abder Rahman Sisako, de la poésie. Le film s'appelle Timbuktu. Une partie du tournage a vraiment eu lieu dans la ville mythique du Nord-Mali, le reste en Mauritanie. Timbuktu, une fiction qui met en scène l'occupation de la ville par les djihadistes. C'est une ville de tolérance, c'est une ville d'ouverture, c'est une ville de rencontre. Et c'est tout ça qui a été, à un moment, à mon avis, mis en danger. Dix jours avant le Festival de Cannes, Abder Rahman Sisako règle les sons d'ambiance, leur emplacement et leur niveau. Les dialogues et les sous-titres sont faits, mais impossible de voir le film en entier, même si certaines scènes sont déjà lisibles, la prise d'otages d'occidentaux, les multiples interdits imposés par les islamistes. Même la taille des pantalons est imposée. Cette scène, elle raconte à peu près l'humiliation. Timbuktu est parsemé de signes de vie, de résistance. Abder Rahman Sisako s'attaque à un sujet courageux. Quels que soient les risques, le réalisateur voulait témoigner sur les exactions commises au normali, à sa manière, en racontant une histoire chargée de symboles. C'est une population qui a été prise en otage par des forces, et surtout venue d'ailleurs. Et en imposant une pratique, une vision du monde ou de l'islam qui n'est pas propre à celle des gens sur place. Après le succès de ces deux films précédents, en attendant Le Bonheur et Bamako, le nouveau film d'Abder Rahman Sisako est très attendu et qu'il soit en sélection officielle à Cannes est de bonne augure. Si le rendez-vous est sélectif, l'Afrique est souvent absente, pas forcément par exclusion des autres, mais à partir du moment où le cinéma n'est pas très important chez nous, qu'il n'y a pas une production, qu'il n'y a pas une vraie politique cinématographique, la probabilité qu'on y soit n'est pas grande. Palme ou pas, Timbuktu à Cannes, c'est la question de la sécurité dans le Sahel qui est posée à la face du monde. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée sur la chaîne qui rassemble. Merci d'avoir regardé ça, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501